Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Dramanistan, la version france-africaine de la Côte d'Ivoire. CPI, affaire de la déportation du président Laurent Gbagbo. RDC, pour finir, Actualité en Syrie. Tout de suite, Actualité au Dramanistan, la version france-africaine de la Côte d'Ivoire. Actualité au Dramanistan, la version france-africaine de la Côte d'Ivoire. Figaio, 26 septembre 2015. La police de la dictature de Draman Ouattara empêche un meeting pourtant autorisé, gazant même les badauds sans distinction et les militants venus tranquillement pour assister au meeting. Figaio, 26 septembre 2015. Tension à Yopougon. La police, aux ordres du régime dictatorial de Draman Ouattara, sème le chaos. En lieu et place du meeting de la CNC, Coalition Nationale pour le Changement, à Yopougon, place Figaio et environ. Ici, quelques images de la répression du Dramanistan, la version france-africaine de la Côte d'Ivoire. Les deux régruppes de la Côte d'Ivoire. Les deux couches de la Côte d'Ivoire en La Côte d'Ivoire. Tout de suite, CPI, affaire de la déportation du président Laurent Gbagbo. Alors, ce qui a conduit ensuite le président à la Cour pénale internationale, puisque lui, il a été extradé, si j'ose dire. Je suis quand même déporté. Déporté, oui, presque kidnappé, même c'est un mot qui va déranger certains, mais pourtant c'est un peu ça. Simone Gbagbo, elle, par contre, est restée détenue en Côte d'Ivoire. Pourquoi on a séparé les deux, alors qu'ils étaient censés faire l'accusation commune ? Oui, alors, c'est ça qui est fou, c'est-à-dire, donc, il est capturé le 11 avril, le 29 novembre 2011. Disons arrêté. Il est capturé, il n'est pas arrêté. Oui, bon, oui. Je dis, je ne comprends pas ce terme-là, mais je ne sais pas pourquoi. Oui, je comprends, oui. Une arrestation répond à des conditions juridiques. Tout à fait. La police vous arrête dans le cadre d'une enquête de flagrance ou autre, à la suite d'investigations ou dans le cadre d'une enquête... On vous arrête. On capture, on enlève, si tu peux. Oui, voilà, un enlèvement. On l'a enlevé et on l'a détenu arbitrairement. Et puis, on l'a déporté en toute illégalité. Ça ne répondait à rien. Pourquoi l'avoir séquestré à l'hôtel du Golfe ? Est-ce qu'il y avait un mandat ? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui justifiait ? Est-ce qu'il y avait une ordonnance le plaçant en détention provisoire ? Et puis, même s'il était plaçant en détention provisoire, il aurait dû être dans une maison d'arrêt. Une maison d'arrêt, pas dans l'hôtel du Golfe. Et ensuite, il se retrouvait. On va vous dire, oui, mais il était en résidence surveillée. Mais il n'était pas dans sa résidence. L'hôtel du Golfe, ce n'est pas sa résidence. Ni Corugo. Bon, déjà, il y avait un problème. Et ensuite, quand on leur dit, mais présentez-nous le décret qui le place en résidence surveillée, ils sont incapables de le sortir pour la simple et bonne raison, c'est que ce décret n'a jamais existé. Mais que se passe-t-il le 29 novembre 2011, lorsque le président Laurent Gbagbo est transféré à l'AE ? Je vous rappelle que la France, qui avait mis tous les moyens, une pression phénoménale sur le président Laurent Gbagbo et son entourage, avait demandé, via les Nations Unies, à ce qu'il soit interdit, ce qui est une interdiction de voyager, à ce que tous ses biens, tous ses avoirs soient gelés. Et notamment, bon, donc déjà, d'un point de vue légal, comment ils ont pu le transférer, alors qu'ils faisaient l'objet de sanctions onusiennes qui l'empêchaient de voyager ? Qui l'empêchaient de voyager. Ils faisaient non seulement l'objet de sanctions onusiennes, ils faisaient l'objet de sanctions de l'Union Européenne, puisque l'Union Européenne avait pris copier-coller, interdiction de voyager. Mais, vraiment, on ne sait pas comment ils ont fait, en gros, ils ont fait parce qu'ils ont voulu le faire, mais ça ne répondait à rien légalement. On l'a pris, on l'a amené. Mais surtout, c'est que la Côte d'Ivoire, le principe en Côte d'Ivoire, mais comme en France, c'est que la France, comme la Côte d'Ivoire, n'extrade pas ses ressortissants. Donc, comment on a pu extrader le président Laurent Gbagbo ? Ce n'est pas possible. Et puis même, une extradition, ça suppose que l'individu ait usé toutes les voies de recours. Ce qui n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à la haie. Mais là encore, moi, je suis quand même assez surprise par l'attitude du procureur, que ce soit Ocampo ou Ben Souda après, puisqu'il nous explique qu'en quelques mois, puisque du 11 avril au 29 novembre, c'est-à-dire en 6-7 mois, ils avaient un dossier, un dossier béton qui leur permettait de transférer le président Laurent Gbagbo à la haie. Ah oui, ils étaient sûrs. Ok, très bien. Donc, ils mettent 7 mois pour transférer avec, selon eux, un dossier complet. Un dossier complet sur lequel ils indiquent que, en gros, puisque là, le procès va bientôt commencer, les actes du président Laurent Gbagbo auront causé indirectement, puisqu'il est suspecté d'avoir été le co-auteur indirect, donc s'il n'est pas l'auteur, et puis indirectement, de graves crimes contre des populations civiles, qu'on chiffre à combien ? À 270 personnes. Je ne dis pas 270 meurtres, je ne dis pas 270 morts, ce n'est pas ce que je dis. Je dis 270 victimes, c'est-à-dire, dedans, il y a des viols, des blessés, tout ça. D'accord, oui. D'accord ? On lui impute, on dit c'est ça. On lui impute, on dit c'est ça. Le ministre Charles Bégoudet et la première dame Simone Buggbo. C'est-à-dire qu'à eux trois, ils auraient fait un plan commun pour tuer les populations civiles, et ils auraient occasionné la mort, ou des blessures, ou des viols à 270 personnes. Je vous rappelle que le chiffre officiel du nombre de victimes en Côte d'Ivoire, c'est 3000. Et qui a eu 1000 morts dans l'Ouest, en une seule journée. Une seule journée. Alors, M. Ocampo, suivi par la suite par Mme Bensouda, transfère en 7 mois le président Laurent Buggbo en disant, j'en ai tous les dossiers, oh là 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 là, il a tué 270 personnes, enfin il s'en est pris à 270 personnes, et pour les 1000 morts en une seule journée, il n'y a pas un seul individu qui a été entendu. Rien, même pas un mandat, rien. C'est simple, c'est le néant. Donc après, soyons d'accord, une vie est une vie. Une vie est une vie. Donc on ne va pas me faire croire que les 270 victimes sont plus importantes que les 2700 autres. Étant observé que je pense que ce chiffre-là doit être au moins multiplié par 5, 6, 7, voire 10. Mais en tout état de cause, même sur ces prétendues victimes, il y aura un ajournement de l'audience de confirmation de charge. Pourquoi ? Parce que le procureur va être incapable d'apporter des éléments probants. Mais quand je dis qu'il va être incapable, c'est-à-dire qu'il va nous amener des vidéos qui va imputer au président Laurent Gbagbo, des exactions qui va imputer au président Laurent Gbagbo et qui vont s'avérer ne pas avoir été filmées en Côte d'Ivoire. Bon, c'est embêtant quand même. Ensuite, il dit, oui, mais il y a les rapports des ONG. Ah oui, il y a les rapports des ONG qui disent qu'il a tué des gens, qu'il a blessé des gens, etc. Mais les rapports des ONG, c'est toi procureur d'aller sur le terrain, de mener tes investigations, etc. Surtout quand on connaît la fiabilité des ONG, il va même mieux, il va citer des articles de presse du journal Le Patriot, donc pro Ouattara, pour dire, ah bah oui, mais eux disent ça. Donc c'est vrai. C'est un article de presse. Voilà le niveau. Et puis enfin, on va vous dire, ah ouais, mais l'une des phrases chocs durant la campagne de Gbagbo, c'était de dire, on gagne ou on gagne. Ça voulait dire qu'il voulait se maintenir au pouvoir. C'est-à-dire, on vous prend un slogan, et on envoie quelqu'un à la CPI pour un slogan. Mais c'est aberrant. Vraiment, enfin, aberrant de chez aberrant. Mais parmi les infractions qui lui sont reprochées, il y a notamment, donc, il y a la marche sur la RTI, où on dit, il a tué des civils, enfin, il a demandé au FDS de tirer sur des populations civiles. Or, on va voir que ces fameux civils avaient des lances-roquettes, enfin bref, qu'ils étaient bien armés, et puis qu'il y avait des policiers qui vont mourir. D'accord ? On va vous dire qu'il y a les fameuses, les femmes d'Abobo, des femmes qui auraient été tuées. Ah oui, cette affaire, évidemment. Avec cette vidéo où on voit cette femme qui manifestement est morte, et puis qui ressuscite, et puis, bref, elle ne sait pas trop si elle doit mourir ou pas, enfin, elle hésite encore. Bon, bref, et on est incapable d'identifier véritablement. Bon. Il y a le marché d'Abobo, qu'on dit qu'un obus aurait été... Oui, qu'il aurait exonné, un obus serait tombé. ...qui serait tombé. Et on est incapable de démontrer que cet obus, le fameux CIA obus, qu'il émanerait de l'armée ivoirienne, quand même. Et enfin, on vous dit, ah oui, mais le 12 avril, je précise que le président a été entre les mains de Ouattara depuis le 11 avril. Mais on dit, ah, mais le 12 avril, il y a eu des massacres à Eupougon. Donc, c'est le président Laurent Gbagbo. Comment peut-il donner un ordre alors qu'il n'est pas... Enfin, bref, ça n'a pas de sens. Mais on le dit. Et on vous dit, mais voilà, et on dit, ça passe. Ça va passer, pourquoi ? Parce qu'il y a eu une telle couverture médiatique avec laquelle on a présenté Laurent Gbagbo comme un sanguinaire, comme un criminel, comme un dictateur, qu'on dit, ça passe. Et quand on regarde les éléments, on se dit, mais rien ne tient. Vous n'êtes pas sérieux, mais vous auriez pu quand même faire un petit effort en constituant un dossier au moins qui aurait l'air solide. Tout de suite, actualité en RDC. À bord de ces minibus se trouvent les staffs dirigeants des Congo Airways. Les différents membres qui composent les conseils d'administration sont présents à la primature. On peut sans trop réfléchir, déduire qu'il y a une bonne nouvelle qui s'annonce. Justin Kaloumba est à la tête de cette délégation. Dans la salle, l'ambiance est plutôt bon enfant sous l'œil vigilant du premier président de la RDC, Joseph Kassavoubou. Ma tata entre. C'est quoi la bonne nouvelle ? Cette réunion se tient évidemment au lendemain de l'élever et de la saisie d'un autre avion qui était bloqué à Dublin mais qui, selon les dernières informations, serait déjà au Maroc, en route vers la République démocratique. C'est une compagnie qui appartient à près de 75 millions d'habitants. C'est un drapeau national. C'est l'âme, c'est l'esprit de tous les compagnons. Ça appartient à personne d'entre nous ici. Ça appartient à tout le monde. Oui, l'autre Airbus A320 des Congo Airways sera bientôt à Kinshasa. Depuis Dublin où il a été saisi, un compromis a été trouvé. Une grande délivrance après l'avion, le blocage de l'avion pendant toutes ces semaines et l'incertitude qui planait sur le sort de l'avion même si nous étions très confiants. C'est une grande délivrance. L'appareil a atterri à Casablanca cette nuit à 1h32 du matin. Demain, il est attendu à Kinshasa donc demain samedi à 11h exactement l'appareil atterrira à Njili. Après la grande victoire de la RDC, notre avion avait été saisi injustement sur une procédure infondée. Le droit est passé et nous a rendu notre avion. Congo Airways va enfin récupérer son deuxième Airbus A320. Il y a un mois, suite à une décision de la justice irlandaise saisie par la société américaine Mimico LLC qui l'appareil a été saisi. L'avion du président de la République ou du gouvernement ne peut être saisi. C'est un moment très fort, un moment historique parce qu'en fait nous sommes en train de parler du lancement de la nouvelle compagnie nationale qui est renait des cendres d'Airzaïr qui a fait la fierté de notre pays dans les années 70 et 80. Un avion qui fait du service public comme la poste ne peut être saisi. Un avion de réserve d'une compagnie de transport ne peut être saisi. La RDC s'est retrouvée dans ces cas. Une fois à Kinshasa, la compagnie va se lancer dans les vols commerciaux à l'intérieur de la République démocratique du Congo. En attendant, bienvenue, Mouzee. Et pour finir, les titres de l'actualité en Syrie. Le président l'Assad promulgue un décret législatif stipulant une augmentation de 2500 livres syriennes sur les salaires mensuellement. Élimination de dizaines de terroristes et destruction de leurs cash dans des opérations spécifiques de l'armée. La Russie affirme que le sort et l'avenir de la Syrie dépendent de son peuple seulement et cela est indiscutable. de la Syrie Citoyens TV la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora vous a présenté les brèves.